La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Plusieurs sujets intéressent les journaux parus ce mercredi 23 mars 2022. Réoumi Cotian nous fait part à sa une des fracas d'une relation adultérine qui a duré cinq ans. Elle implique l'épouse d'un immigré qui accuse le mari de sa belle-sœur de maraboutage. A compter, couché en effet avec son beau-frère, fait savoir ce journal qui souligne que cette sulfureuse histoire a atterri devant le tribunal des flagrants délits de Dakar. A compter, épouse d'un immigré, filet le parfait amour avec son beau-frère, Begnaï, époux de la sœur de son mari. Et pour justifier cette relation coupable qui a duré cinq longues années, la mère de trois enfants accuse son amant de l'avoir maraboutée. Les deux amoureux vivaient sous le même toit à Pekin, rapporte Réoumi Cotian, qui signale Aïssatou Seydi sous mandat de dépôt dans le contentieux avec Diop Iseg. L'observateur, pendant ce temps, livre toute la vérité sur l'affaire Miss Sénégal après l'enquête de police qui a été bouclée. Elle fait état de terribles révélations sur les dessous sulfureaux de ce viol présumé qui a tenu en haleine le pays. Ce journal rapporte aussi les déclarations intrigantes de Fatima John, la victime présumée, sur les lieux du viol présumé, avant de nous dire ce que Pape Fahim Amikou, Alberta Diata, Amina Badian, entre autres, ont confié aux enquêteurs. Et après trois mois d'intenses investigations et d'auditions, les policiers ont conclu que le viol présumé est sorti tout droit de l'imagination de Fatima John, selon Libération, qui souligne qu'après le témoignage très détaillé d'Alberta Diata, la vidéosurveillance de l'hôtel Radisson de Djamnyadjo a taillé en pièces le récit d'Ondaï Fatima John, qui est resté injoignable depuis qu'elle a promis de transmettre aux policiers son certificat d'accouchement ou l'acte de naissance de son enfant, informe Libération, qui titre par conséquent Fatima John en flagrant délire. Restons avec ce journal, qui livre les détails de l'audition d'Ondaï Khadindjaï devant le juge. Selon ce journal, le face-à-face a duré huit heures et le premier substitut du procureur était de la partie. L'ex-patrone d'Aguissar a réitéré ses déclarations si on en croit à Libération. Pendant ce temps, The Car Times s'interroge « Et si on interdisait les films pornos ? » se penchant sur la récurrence des cas de viol, l'ampleur de l'homosexualité, l'effondrement des mœurs, entre autres. Erréoumi Quotidien évoque la récurrence des suicides dans sa rubrique « Au-delà des faits », faisant focus sur cette funeste tendance à travers la plume d'Assane Sombes à sa page 4. Et à la page 3 du même journal, l'on signale encore un braquage armé en casemence. Et pour enquête, c'est le retour du banditisme. Ce journal nous fait part aussi de ce nouveau braquage qui a eu lieu hier près de Bignonna et qui a fait des blessés dont le rappeur Kilifeux. Privé de trafic de bois et de chanvre, les combattants semblent opter pour le grand banditisme. Fait remarquer ce journal où la DIRPA annonce la destruction de huit bases de Salif Sadio et la mort de plusieurs rebelles. L'armée rase tout, titre par conséquent Busby, qui nous apprend aussi le démantèlement des bases de Salif Sadio. Et le teman est fait remarquer que pendant que des sommités du monde entier débattent des problèmes de l'eau dans la capitale sénégalaise, le sud du pays s'embrase. Des bases de Salif Sadio sont détruites et plusieurs rebelles tués. Plus de 30 écoles fermées à la frontière gombienne à cause de l'insécurité, note ce quotidien qui titre par conséquent « L'eau à Dakar, le feu en casemence ». Et dans ce journal, les enseignants du Nord signant inquiets interpellent l'État. La médiature, elle, exige des pouvoirs pour l'exécution des requêtes transmises à l'administration si on a un croix sud quotidien. Et le vrai journal voit les maires à l'épreuve de l'adversité politique passant de l'opposition centralisée à l'opposition décentralisée. Macky Sall, lui, dans le soleil, justifie l'urgence d'une aide à l'Afrique, citant les conséquences de la guerre en Ukraine, le terrorisme, le COVID-19 entre autres. L'on appelle, notamment dans ce journal, à réallouer les droits de tirage spéciaux des pays riches aux pays pauvres. Et la Banque mondiale est invitée à activer le mécanisme renforcé de riposte aux crises. David Malpass appelle à favoriser l'accès de l'Afrique au marché, nous apprend aussi le quotidien national. Celui de Madjambaljane fait zoom sur l'EDC de Boubaï Maïga et propose la chronique d'une mort annoncée. Le quotidien nous apprend en outre que Madjambaljane a saisi les gages dans le contentieux, l'opposant à Suleyman Teliko. Stade annonce le dernier galop des Lyons à Marrakech ce matin et informe que l'équipe d'Aliou Sissé débarquera au Caire ce soir. Bombardier, lui, se veut clair à la une de Sounoulombe où il déclare, je cite, « D'André Lagum ». Fin de citation, fin également de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse. Sous-titrage Société Radio-Canada